Salut c'est Caro! Aujourd'hui, je ne fais pas de rêve non, non, vidéo girly pour une fois, donc ce qui m'a incité à faire la vidéo, j'ai acheté une tonne de vêtements sur le site Shein, et puis en fait je suis vraiment vraiment surprise, il y a du choix, honnêtement, je voulais faire la vidéo pour en fait expliquer un peu mon expérience avec le site, vous montrer les vêtements, qu'est-ce que ça a de l'air, un peu, puis tant mieux s'il y a des morceaux là-dedans que ça vous tentait d'acheter, puis que vous vous posiez la question ça ressemble à quoi en vrai, vous allez voir quelques morceaux. Donc je voulais vous expliquer aussi la livraison, comment ça s'est passé, les frais de douane, donc premièrement, moi j'ai fait deux commandes, une première pour essayer le site, voir ça a l'air de quoi, ça prend combien de temps avant l'arrivée, etc. Donc mon premier essai, j'ai commandé plusieurs choses dont 4 bikinis pour ce que j'en avais besoin, puis ma commande en fait, avec le montant de ma commande, j'avais le droit à livraison express gratuite, donc c'est bien, j'ai reçu ma commande en 5 jours, puis ça vient de la Chine, Xi'in est en Chine, donc 5 jours, puis le seul pémol, c'est qu'il y a des frais de douane à payer, les frais de douane équivalent un peu grosso modo à exemple la taxe, donc moi ma première commande m'a coûté à peu près 142$, puis j'ai payé 34$ de frais de douane. Puis la deuxième, un total de 220$, ça a coûté 42$ et 48$ de frais de douane. Les deux commandes sont arrivées en 5 jours, donc c'est bien, puis la seule chose que j'ai à dire sur la livraison par contre, c'est que j'ai jamais coché de livraison sans signature, puis les deux fois, ils ont sonné, ils sont partis, donc peut-être à cause du coronavirus qu'ils prennent plus les signatures, je sais pas. Mais c'est la seule chose décevante, puis c'est pas de Chine personnellement, c'est plus les compagnies de livraison avec qui ils font affaire en partenariat rendu ici. Donc, à part ça, tout s'est bien passé. Les deux commandes que j'ai faits, j'ai tout reçu dans la taille que j'avais commandée, la couleur que j'avais commandée, ils ont rien oublié. Honnêtement, bravo. Ça m'a étonnée, mais bravo. Les deux fois, rien à dire, j'ai tout reçu, tout en parfait état, c'est parfait. Tous les vêtements viennent dans des sacs, comme ça. Ils sont tous très bien emballés, je vous dirais, c'est vraiment bien, bon, il y a rien à dire sur l'emballage, à part que bon, ça fait beaucoup de sacs de papier quand on commande, sacs de plastique quand on commande une tonne de vêtements. C'est pas très écologique, mais bon. Donc, je vais commencer la vidéo avec les accessoires, en premier, puis après ça, je vais essayer chacun des vêtements, puis vous donner mon impression. La vidéo risque d'être longue, j'ai beaucoup de choses. Donc, premièrement, j'ai commandé des petites sandales, comme ça, avec grosse semelle, comme ça, tout en, comment, je sais pas comment on appelle ça, là. Bon, en tout cas, quelque chose de confortable, bref. La seule chose que j'ai à dire, moi, je porte du 9, à peu près. J'ai commandé 40, puis les souliers sont pas faits très larges, là. Les bandes sont pas très larges, j'ai quand même des pieds joufflus, puis c'était quand même sérieux. Mais, mais, ils me fondent, ils me fondent, je vais les porter quand même, peut-être, je me dis, après une journée, à les avoir portés, les straps vont... Il y a deux options. Soit les straps vont briser, j'espère pas, soit que ça va se former à mon pied, ça va prendre un peu la forme, ça va être moins pire, bref. Je l'ai essayé, j'ai pas acheté 50 paires de souliers, parce que je sais que c'est un peu tricky. J'ai acheté, bon, des petits élastiques pour les cheveux, le genre d'élastiques, là, quand on se fait des coiffures ou des choses comme ça, les petits élastiques de robeuse. Rien à dire, ça aurait été dur de manquer ça. J'ai commandé des lunettes de soleil, les lunettes viennent dans un petit casing comme ça, comme en cuir, avec un bouton comme ça, les lunettes à l'intérieur. Je les ai reçues mercredi, les lunettes, je les ai portées vendredi, samedi, et elles sont déjà brisées. Donc, je sais pas si c'est un défaut de fabrication, on peut pas, mais la petite pine ici a cassé. Donc, déçue. Elles étaient très belles, comme vous pouvez voir, mais c'est ça, je suis déçue pour ça. Ensuite, j'ai commandé un sac banane. Là, je vous avertis, moi, je taille plus et j'ai pas vu aucune bandoulière sur leur site qui faisait mon tour de taille. Donc, c'est tout des sacs bananes à tour de taille régulier, malheureusement, et je voulais vraiment un sac banane. Donc, ce que je vais faire, c'est que je savais que le sac serait trop petit pour ma terre, je comptais déjà faire une modification sur la bandoulière. Donc, voici le petit sac banane, comme ça, comme en cuir lustré, puis c'est seulement une simple pochette, comme ça, avec ça. C'est ça, la bandoulière passe comme ça à l'arrière, la fin comme ça, avec des trous. Bon, elle me fait pas, mais je comptais déjà faire des modifications dessus. Donc, c'est tout pour les accessoires, je vais passer côté vêtement. Je commence avec l'ensemble que je porte en ce moment, donc on a une combinaison camisa crop top avec short. Le tissu est pas extensible, sauf qu'il y a un élastique à la taille pour les shirts. On a comme une fausse ceinture ici, parce que les rubans sont attachés sur le côté, donc il y a pas la ceinture derrière. C'est juste en avant, donc on l'attache comme ça, et voilà, c'est fait. Donc, les bretelles du haut sont ajustables. Je vous dirais, le haut a un côté un peu plus brillant que le bas, qui est un peu plus mât. Derrière, il y a un petit bijou en haut pour attacher, ici. Puis le bas, c'est un noeud. Ça donne ça. Je l'ai pris dans la taille 2X, cet ensemble-là. La longueur des shorts est bien aussi. Je trouve que c'est une bonne longueur, j'ai de l'espace pour mes cuisses, c'est bien. Le deuxième ensemble, c'est une jupe short, comme c'est ici le petit volant, avec la même sorte de top que le précédent. J'ai commandé quand même quelques combinaisons dans ce style-là. J'avais envie de sortir de ma zone de confort. Donc, pour la jupe, en fait, les tissus aussi, aucun stretch dedans. Quand même un tissu quand même assez épais pour celui-là. La jupe, aucun stretch dedans aussi, sauf que derrière, on a encore un élastique comme ça. Puis, il y a un petit zipper sur le côté. J'ai pas eu besoin de le descendre pour mettre l'ensemble. C'est quand même assez stretch avec l'élastique. C'est encore dans le 2X. Donc, ici aussi, bretelles ajustables. Ici, seulement un noeud. Dans le dos, uniquement. La seule chose que j'ai à dire, peut-être, c'est que le top, ça fait comme un effet... Tu sais, ça reste ouvert si on se penche. Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est comme baveux, un peu. C'est la seule chose que j'ai à dire de négatif. Il faut encore une belle longueur des cuisses. Le dos, ça a de l'air de tout ça. Ma première déception. Écoutez, ce top, c'est très loin d'être crop top. C'est plus que crop top. On dirait que je porte une bralette. Sinon... Mes shorts, c'est bien. Le dos est pareil. Comme les autres que j'ai essayé. Sauf qu'en avant, ça monte beaucoup trop haut. Le décolté est beaucoup trop ouvert. En fait, je crois que ça serait même plus beau comme ça. Même à ça, on s'entend que c'est vraiment, c'est vraiment vraiment ouvert. Donc peut-être, si vous allez à la plage, vous avez votre maillot en dessous. Ça peut peut-être être un bel ensemble pour quelque chose de vraiment plus déshabillé. Parce que je crois pas aller faire mon épicerie habillée comme ça. Prochaine ensemble, une autre combinaison. Cette fois-ci, je sais pas trop quoi en passer. C'est une joue quand même assez longue. Comme ça ici. Avec une fente derrière. Le top qui matche. La seule chose, c'est que les lignes sont pas trop... Ont comme un petit problème de cross-site de lignes. Puis la couleur ressemble un peu à ma couleur de peau. Donc je sais pas si j'ai juste l'air d'un petit porçonnet ficelé avec de la ficelle blanche. Mais je crois qu'en fait, ça serait peut-être plus beau les morceaux portés séparément qu'ensemble. Petit ensemble les deux. Ici, on a des détails. Dans le haut, c'est vraiment mignon comment ça a été coupé. C'est vraiment des pelles qu'il y a d'accrochées. Puis elles sont ni cousues ni collées. Il y a comme une petite pin. Ça a l'air de qualité. C'est comme été agrafé si on veut. Très confortable. Stretch. Même chose la jupe. Ça fait vraiment élégant. Ça fait... On peut très bien améliorer l'ensemble avec des bijoux pour faire plus s'habiller ou le porter décontracté. J'aime vraiment. Le derrière n'a pas de pelle. Comme ça, tout simplement. Très bel ensemble. Le dernier ensemble, mais non le moindre. J'adore cet ensemble. Je l'ai porté hier. Très, très, très confortable. Très flatteur. Énormément flatteur. On a des manches ici qui sont comme bouffantes. L'élastique ne me sert pas trop ici. C'est bien parce que j'ai quand même vraiment des bras assez larges. Ici, on a des boutons devant. C'est des faux boutons parce qu'il n'y a pas d'ouverture. J'ai même reçu un bouton supplémentaire dans le sac qui venait avec l'ensemble. Donc, c'est super si je perds un bouton. La jupe, quand même assez extensible. Comme un effet bouffant. Plissé. C'est vraiment flatteur. Ça cache la bédaine. C'est doublé. Donc, c'est pas... C'est-tu doublé? Non, c'est pas doublé, mais c'est tellement comme... Plissé que le matériel paraît vraiment comme effet. Couvrant. Comfortable. On a un petit détail de... Des petites frivoles ici au bas. Ça fait un derrière d'enfer. Je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment... C'est vraiment, vraiment, vraiment joli comme ensemble. Très belle qualité. Je me verrais très bien porter le haut avec, exemple, des pantalons taille haute. Ou porter la jupe avec une camusole noire ou un chandail noir. Je peux porter les deux ensemble, les deux séparés. Mais les deux ensemble, c'est vraiment cute. Une autre petite merveille de Shein, c'est les... Les robes à bretelles comme ça. J'en ai vu plusieurs. J'aimais le tournesol. Je sais pas ce que j'ai. J'ai ajouté deux habits avec des tournesols. Apparemment, j'aime ça. Donc, c'est une robe toute simple, très carrée, rien de particulier. Toute simple. Les bretelles sont ajustables. Le tissu est vraiment stretch. Pour le prix, je crois que c'était une quinzaine de dollars, je pense, la robe. C'est vraiment bien. J'ai pris celle-là dans le 2X aussi. C'est bien. J'ai pris aussi un kimono transparent noir. Pour aller par-dessus... Écoutez. Pour aller par-dessus toutes sortes d'ensembles. De bikinis. Ça peut aller par-dessus une robe simple, comme je dis en ce moment. Par-dessus une combinaison. Par-dessus des jeans avec un beau petit top. Ça va presque... Ça va presque à mes chevilles. Donc, toute simple. Vraiment un petit essentiel de base. Très mignon. Avec une petite ceinture ici, intégrée dedans. Et puis, une petite camisole cropped up. En tissu comme un peu... Je sais pas si vous voyez bien. C'est comme tout rayé, si on veut. C'est extensible. Ça dit... Mon corps, pas le tien. My body, not yours. Donc, voilà. Je trouvais ça bien comme message. Je trouvais ça parfait. Cet été, j'essaie d'avoir... J'essaie d'avoir plus confiance en mon corps. Je suis célibataire à nouveau. Ça va bien dans ma vie, malgré le coronavirus. Donc, je vais m'assumer. Je vais me montrer. Et voilà. Mon corps, pas le tien. Et puis, un petit top mignon. Je crois que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Ça, c'est un 2X. Je me sens très contrainte de la poitrine. Je sais pas si ça parait beaucoup. Je sais pas. En tout cas, le top est quand même mignon. C'est comme un peuplum avec des petites cerises. Je trouvais ça très rétro, très mignon. Avec le petit nœud en avant. Les bretelles sont ajustables. Il y a vraiment, vraiment pas grand stretch là-dedans. Vraiment pas. C'est très transparent. On voit ma brassière noire en dessous. Je sais pas trop quoi penser de ce top. L'idée était vraiment bonne. Le design est vraiment beau. Je sais pas si une taille au-dessus aurait été mieux. Parce qu'il est quand même loose en dessous de la taille. C'est vraiment la poitrine. C'est malheureux. Mais, je vais vous le montrer quand même. Et voilà. Derrière. Puis, ah! Les bretelles, il faut les attacher comme ça. Donc, c'est un peu compliqué à mettre la première fois. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai attachées d'avance. J'ai mis le top. Après ça, je les ai ajustées une à une. Ça a bien été. Voilà. Cette robe est d'une qualité incroyable. Vraiment, le tissu est magnifique. Il est épais. Il est de bonne qualité. Il y a un petit stretch dedans. La robe est vraiment, vraiment mignonne. Avec le volant ici, qui va en diagonale. Puis, lui qui vient en dessous. Le petit volant à la manche ici. La petite ceinture ici. Il n'y a pas d'œillet pour placer la ceinture. Donc, je vais juste la placer comme ça ici. De derrière. Derrière, elle est plus longue. J'ai pris une 3X parce que certaines avaient dit qu'elles auraient aimé augmenter d'une grandeur pour ne pas montrer le ventre. Donc, j'ai pris une 3X ici. Mais j'ai beaucoup de place là. J'ai quand même beaucoup de place. J'aurais peut-être pris une grandeur de moins. Mais la robe tombe très bien quand même. Donc, je l'ai portée. J'ai eu des compliments. Vraiment, une robe à avoir dans sa garde-robe. La belle petite robe noire classique. Et voici les bikinis. Donc, un beau petit bikini classique noir. C'est comme un filet. Et puis, à l'intérieur, il y a un bikini classique triangle comme ça. Qui est rattaché à la bretelle. Et puis, là-bas, il y a aussi ce détail de filet ou le ventre. Donc, il cache un peu le ventre. Et puis, il y a un effet transparent comme ça ici. Le derrière, il a une bonne couvrance du fessier quand même. Très beau bikini. Donc, ce bikini, j'ai vu que, selon les commentaires, il fallait monter de taille. D'au moins une taille. Je l'ai fait. Donc, je m'y attendais parce que le bonnet avait l'air très petit par rapport à ce que j'ai quand même une grosse poitrine. Donc, c'est sûr que ça dévoile beaucoup. Ma poitrine est très présente dans ce bikini. La culotte descend pas mal plus bas que la dernière. Je préfère quand il monte un peu plus haut. Je trouve que c'est plus flatteur. Et puis, ici, on a comme une fausse demi-ceinture aussi comme ça ici. Le haut, c'est des petits volets comme ça pour les manches. Le haut, en fait, je trouvais ça très cute, l'effet des petites manches. Excusez! Puis, le derrière, ben, ressemble à ça ici. Donc, définitivement, commandez une taille de plus si vous voulez ce bikini. Puis, ça ici, ça venait à part dans le sac. Donc, c'est comme juste un petit morceau de tissu. Il suffit de le tirer et voilà. Et ce bikini, j'ai une chose de négatif à dire sur ce bikini-là. C'est le top et le support. Il y a zéro, zéro support dans le top. J'ai vraiment l'impression que si je lève mes bras dans les serres, la vidéo va être rated 18 ans et plus, là. Donc, c'est beau pour faire saucette, bronzage, mais allez pas jouer une game de volleyball, là. Vous allez les perdre. OK? C'est dommage parce qu'il est très mignon. Il y a des petits froufrous comme ça ici. C'est joli. C'est une belle couvrance du fessier. Le dos aussi est mignon. Les petites manches pouffies. On aime ça. Mais même, je me sens pas sécure même de me pencher. Donc, ça vous donne une idée. Faites pas trop de folie avec ce bikini-là si vous l'achetez. C'est vraiment beau pour faire la petite poupée immobile sur le bord de la piscine. That's it! Puis, après l'autre maillot qui n'est pas du tout sécure, on a ce maillot. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'il me fait bien. Moi, j'adore la coupe comme ça. On dirait que ça me rétrécit la taille comme ça ici. Ça montre les hanches avec les petits volets comme ça. Puis, ça montre tout mon tatou. J'adore ça. Puis, les fesses. On a une belle petite apparition. Un petit cheeks ici. Sans trop dévoiler. Et je me sens très, très sécure dedans. Très sécure. J'ai pas l'impression qu'il y a rien qui va sauter de sa place. Qu'il va vouloir faire le show. J'ai acheté un cover-up pour aller avec ce bikini à ma deuxième commande. Parce que j'ai tellement aimé le bikini que je me suis dit je devrais acheter quelque chose pour l'accessoiriser. Donc, on a ici un couvre-maillot. Il est quand même très ample. J'ai pris un 2XL. J'aurais aimé, en fait, qu'il soit beaucoup plus ajusté au corps pour un effet un peu plus sexy. Mais, c'est très bien. Il me sent très confortable dedans. Il y a pas de trouves. Ça ici. Les manches sont vraiment amples. J'ai quand même des gros bras. Donc, c'est parfait si vous aussi vous avez ce problème. J'ai vraiment, vraiment de l'espace. Donc, c'est vraiment un beau cachemaillot aussi en filet. J'aime bien. Là, on tombe dans la partie lingerie. J'ai acheté énormément de lingerie. Je vais essayer de faire ça vite parce que, évidemment, je les essaierai pas en vidéo. Parce que c'est vraiment lingerie, là. J'ai acheté un set de 3 culottes en antelles, comme ça, ici. Avec le derrière, on a un filet en satin, comme ça, qui fait un croisé. Alors, on va mieux. Avec un élastique sur le dessus. Donc, je trouve ça bien. Je pense que l'élastique m'a empêché les œillettes de casser ou la culotte de s'abîmer ou de trop s'élargir avec cet élastique-là. Donc, je l'ai en noir. Ah, puis, il y a pas de... Les 6 culottes que j'ai acheté, j'ai acheté 2 sets de 3 culottes. Ils ont tous pas de fonds, de fonds, de tissus, de culottes. Donc, en noir, en blanche, en rouge. Les autres culottes. Donc, ceux-là, j'essaie toujours de figurer comment qu'ils vont. Il y a beaucoup de cordes. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de cordes. Hum... Ok, je pense que je l'ai. Non, je l'ai pas par toutes. En tout cas, bref. Je mettrai la culotte dans la description parce que je sais plus trop comment ça va. Ok. Bon, ça va quelque chose comme ça. Oui! Donc, c'est comme ça. On a des petits élastiques sur le côté pour retenir le tout, pour essayer de se retrouver dans tout ça. Donc, c'est des croisés par-dessus une petite culotte en dentelle comme ça. Donc, je l'ai en blanche. Je l'ai en rouge. Et je l'ai en noir. Hum... Après ça, j'ai des déshabillés. Hum... Voilà. Donc, j'ai une culotte comme ceci. Hum... Bon, c'est ça. Ça, c'est le devant. Donc, ça cache la petite bédaine, le petit côté comme ça. Après ça, on a la dentelle. Hum... C'est très beau. Donc, ça, c'est le bas. Et ça, c'est le haut. Donc, hum... Comme ça ici, ça fait un croisé pour la brassière comme ça. Hum... Les baleines, pour le soutien, ils sont vraiment pas assez larges. Donc, j'ai les seins coincés dedans. Mais, somme toute, je vous dirais que toutes les déshabillées sur Sheen sont faites pour être mis et enlevées tout de suite. Donc, hum... Prenez ça en compte, là. C'est pas quelque chose que vous mettez pour aller passer votre journée de travail puis aller voir votre chéri après. Non. Vous le mettez juste avant de voir votre chéri. Donc, voilà. Ça, c'est ça. Ensuite, dans le rouge... Ce que j'ai ici... J'ai une belle petite brassière comme ça, comme une bralette, si on veut. Il y a pas de... Il y a rien de rigide dans le bas. Donc, c'est très souple. On a la petite attache comme ça, qui vient comme ça, ici, autour du cou. Avec l'ajustement, là, on a des agrafes comme ça, ici, en arrière. Les bretelles sont ajustables. Pour l'autre, déshabiller, c'est pareil aussi. Donc, ça, c'est le haut. Et puis, ça, c'est le bas. Le mannequin sur le site porte, étrangement, le derrière de la culotte en avant. Mais moi, je vous dis, c'est vraiment dans l'autre... Oh, attendez. Ça, c'est moi qui ai la culotte en haut. Ah, bref. Je sais plus trop comment ça va. Ah, ça va comme ça. OK, excusez. Donc, comme ça, ça, c'est le... Ça, c'est le derrière. Parce que si vous voyez, c'est vraiment mince, ici. Et ça, c'est le devant. La partie de l'entrejambe est extrêmement longue. Honnêtement, j'ai envie d'enlever un bon 3 pouces, là. Tu sais, leur coude comme ça sur lui-même. Pis de couper une partie parce que je pourrais monter la culotte, là, jusqu'en dessous de mes bras. Donc, ah, beaucoup trop long. Après, un autre déshabillé. Celle-ci, c'est le bas. Très mignon. Très, très, très mignon. C'est le devant ou le derrière. Bref, les deux sont comme pas mal identiques. Encore une fois, ça monte... L'autre jambe est vraiment long. Mais, celle-là, c'est moins pire que l'autre. Donc, ça, c'est le bas. Et le haut, comme ça. Il n'y a rien de rigide. C'est encore solide. Les bretelles sont ajustables. Toujours les agrafes derrière, comme ça, ici. Ça va. Tu sais, c'est sûr que moi, mes seins à la grosseur qu'ils ont, ils ne se tiennent pas tout seuls. Donc, encore une fois, c'est fait pour être porté et enlevé. Une chose que j'ai reçue, que j'ai ri, je dis que ça ne me fera jamais. Ça, ici, c'est une robe. Une robe. Une robe. Une robe. Regardez, là. Ben, étonnamment, ça me fait. C'est vraiment, vraiment stretch. Puis, ça fait, ça va comme un tube comme ça. Et ça descend juste aux genoux. Et c'est très ajusté, moulant. Evidemment, transparent. Bref. Amusez-vous. Et le dernier déshabillé. Oh, mon Dieu. Écoutez. Ça, c'est une culotte. Est-ce que vous comprenez comment on met ça? Comme, honnêtement, là. Honnêtement, là. Je mets mes cuisses où? Qu'est-ce que je fais avec ça? Bref. Bref. J'ai vraiment envie de jeter au vidange. Mais j'ai compris un peu le principe, là. Donc, je pense que ça, c'est les cuisses. Puis, comme ça. Puis, ça fait un croisé. Bref. Je recommande pas ce déshabillé, là. La culotte fait, si on finit par trouver. Je vous jure. Vous allez chercher pendant 20 minutes comment on la met. Puis, un coup qu'on la met, elle va. Mais le soutien. Non, mais... Avez-vous vu? La taille de ces bonnets, là. Comme, vraiment, là. C'est pas si. Imaginez. Ça. Ça fait même pas comme la moitié. Faudrait que le bonnet arrive, là. Puis qu'il termine ici. Ah non, c'est affreux. Le top est affreux. Je recommande pas. Je recommande pas ce déshabillé, là. C'était une belle idée. Mal effectuée. Bref. C'était tout pour ma vidéo. Tout. Je pense que oui, c'était tout. Bref. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé. J'espère pas que vous allez dépasser autant que moi. Parce que j'ai fait virer shopping vraiment intense. Mais bref. Alors, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, dites-moi-le. Je vais peut-être en faire d'autres. Je sais pas. Là, je suis partie vraiment sur une bulle. Mais qui sait. Donc, à la prochaine.